Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Au sommaire, l'audience accordée hier par le président de la République au ministre italien de l'Intérieur, ce dernier ayant renouvelé la disposition de son pays, a renforcé la coopération avec l'Algérie. Les tractations se poursuivent pour l'instauration d'une nouvelle trêve à Raza. Il est impossible à l'heure actuelle de savoir où en sont ces discussions menées par le Qatar. La Belgique subit des représailles après avoir annoncé le maintien des aides à l'Uniroi. Les bâtiments de l'agence belge à Raza ont été bombardés. L'ambassadeur de l'antité sioniste en Belgique a été convoqué. Ce 2 février, c'est la journée mondiale des zones humides, véritable berceau de la biodiversité et reportage à découvrir dans ce journal. Et puis sport football avec les quarts de finale de la Cannes 2023 ou encore les 32e de finale de la Coupe d'Algérie qui se joue aujourd'hui. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Pour commencer, l'audience accordée par le Président de la République hier au ministre italien de l'Intérieur, ce dernier ayant renouvelé la disposition de son pays à renforcer la coopération avec l'Algérie. Matteo Pianté-Dossi s'est exprimé au sortir de l'audience. Je vous propose de l'écouter. Nous avons conclu un accord d'une importance capitale. Mais ce qui importe le plus, c'est ce qui viendra après cet accord, car il s'inscrit dans le cadre d'une grande coopération entre les services de sécurité des deux pays. Cette coopération est efficace car elle aidera à faire face et à combattre les phénomènes criminels graves tels que la cybercriminalité, le trafic humain et d'autres crimes dangereux qui menacent nos sociétés. L'Italie considère l'Algérie comme un partenaire incontournable dans toutes les questions stratégiques qui concernent la région méditerranéenne. Et nous avons convenu de travailler ensemble sur ce point dans le futur. Matteo Pianté-Dossi a également été reçu hier par le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf. Les deux parties ont insisté sur la poursuite de la coordination et l'intensification des efforts afin de relever les défis communs dans la région du bassin méditerranéen. Ahmed Attaf est à Tunis, l'envoyé spécial du président de la République qui sera reçu ce vendredi par le président tunisien Qays Saïd. Il lui remettra un message du président Abdel-Majid Teboun. Attaf tiendra également une séance de travail avec son homologue tunisien Nabil Ammar. 12h33 sur Al-Géchen 3. Ce vendredi encore, l'armée d'occupation bombarde intensivement le nord de la bande de Raza, particulièrement la ville de Khaliounès, la deuxième ville du territoire où se concentrent désormais les opérations de l'antité sioniste. Le ministère de la Santé du Hamas a dénombré 105 morts depuis la veille à travers Raza. Après presque quatre mois de guerre, le territoire palestinien assiégé et en grande partie détruit est devenu inhabitable selon l'ONU. Et la guerre à Raza équivaut vraisemblablement à un génocide. C'est ce qu'a déclaré le juge californien Jeffrey White. Par ailleurs, les tractations se poursuivent pour l'instauration d'une nouvelle trêve à Raza. Il est impossible à l'heure actuelle de savoir où en sont ces discussions menées par le Qatar. Karima Hasnaoui tienne. Jusqu'à l'heure, il n'y a encore pas de réponse officielle du mouvement de résistance palestinienne le Hamas à la proposition d'accord de l'antité sioniste portée par les Américains et présentée par le Qatar. Le leader palestinien Oussama Hamdan l'a encore une fois réitéré lors d'un point de presse, je cite, « Jusqu'à présent, il n'y a aucune réponse de notre part au document de proposition et par conséquent, il n'y a pas d'accord », fin de citation. Le ministère Qatari des Affaires étrangères a également affirmé qu'aucun accord n'était pour le moment en passe d'être conclu pour démentir les propos tenus par un responsable sioniste sur des avancées supposées des négociations. L'accord au cœur des discussions porte sur un cessez-le-feu de six semaines en trois phases avec prolongation. La libération de 200 à 300 prisonniers palestiniens contre 35 à 40 prisonniers de guerre de Razza et la libération de prisonniers de guerre militaires capturés aussi à Razza. Un accord rejeté par Netanyahou et les extrémistes sionistes à leur tête Ben Gvir. Netanyahou qui a aussi présenté un projet pour établir la loi martiale à Razza. Le journal Arez a cité un responsable du parti du camp en question disant qu'il avait l'impression que Netanyahou a rejeté l'accord sur les prisonniers pour des raisons purement politiques. Un rejet qui a créé des dissensions au sein du régime de l'occupant sioniste. Les politiques sionistes menacent de quitter le gouvernement de l'occupant si Netanyahou campe sur ses positions et rejette l'accord des prisonniers de guerre. La Belgique subit des représailles après avoir annoncé le maintien des aides à l'Uniroa. Les bâtiments de l'agence belge à Razza ont été bombardés. L'ambassadeur de l'entité sioniste en Belgique a été convoqué. L'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens dit risquer de devoir cesser ses activités d'ici fin février en l'absence de financement. Une annonce intervenant au moment où la situation des réfugiés palestiniens est des plus inquiétante. Les conditions climatiques sur place n'arrangent rien. Selon Abu Omar, responsable dans un camp de réfugiés au nord des territoires occupés palestiniens, il est contacté par Karim Ahsnaoui. Partant de l'huile, l'eau s'infiltre dans les tentes et endommage le peu de literie dont les réfugiés palestiniens disposent. Il n'y a pas de source de chauffage pour les enfants et les femmes en l'absence de gaz, de bois et de carburant. Les réfugiés palestiniens vivent dans des conditions très précaires. Ils n'ont même pas de vêtements chauds pour cet hiver. Il s'agit là d'un sérieux problème auquel sont exposés les palestiniens, dont la bande de raza, notamment après la destruction des infrastructures de base par l'agression sioniste. Cette situation est amplifiée par l'accès restreint, voire inexistant aux aides humanitaires et aides médicales. Les Etats-Unis disent vouloir imposer des sanctions contre de nombreux colons sionistes accusés de commettre des actes de violence contre les citoyens palestiniens en Cisjordanie occupés. Un décret a été publié en ce sens par le président Joe Biden. Netanyahou rejette l'idée même de ces sanctions d'écryptage avec maître Gilles Devers, avocat des victimes de raza devant la CPI, la Cour pénale internationale. Il est contacté lui aussi par Karim Asnaoui. C'est un véritable événement qui a lieu. Ce n'est pas simplement quelques décrets pour quatre ou cinq extrémistes. C'est un bras de fer entre l'administration Biden et Netanyahou. Donc Netanyahou, on sait ce qu'il faut en penser. L'administration Biden ne cesse de financer l'occupation. On n'a pas beaucoup de tendresse pour elle non plus, ni de sympathie. Mais dans la réalité, Biden voit une chose, c'est qu'il est en train de perdre l'élection et qu'il s'approche. Si il reste collé comme cela à Netanyahou et à ce gouvernement très extrémiste, il cherche des signes. On a déjà vu qu'ils étaient très sévères sur la Cisjordanie parce que ça leur permet de ne pas parler de Gaza. Donc là, il prend des mesures. C'est la première fois que ça arrive et on voit l'importance que ça a aux États-Unis. Ça fait la une des journaux. Les cas de cancer dans le monde devraient augmenter d'environ 77%. D'ici le milieu du siècle, a déclaré l'Organisation mondiale de la santé. Selon les derniers chiffres du Centre international de recherche sur le cancer, une branche spécialisée dans l'Organisation mondiale de la santé, il devrait y avoir plus de 35 millions de cas de cancer en 2050 contre 20 millions estimés en 2022. Chez nous, je vous rappelle que le Salon d'information sur le cancer ouvre demain ses portes au Palais des Expositions. L'industrie pharmaceutique algérienne couvre 72% des besoins nationaux, d'où cette campagne acharnée orchestrée par certains laboratoires étrangers. A dénoncé le ministre du secteur hier devant les sénateurs, Ali Aoun affirme que les médicaments fabriqués en Algérie, notamment les génériques, sont de très haute qualité. Je vous propose de l'écouter. La couverture du marché local a connu une hausse de 72% des besoins nationaux en médicaments. Le secteur de la production pharmaceutique s'emploie actuellement à garantir des médicaments de qualité à un prix réduit pour préserver le pouvoir d'achat. Tous les médicaments fabriqués en Algérie, notamment les génériques, sont des médicaments de très haute qualité à des prix raisonnables, ce qui signifie le recours de certains laboratoires étrangers à lancer une campagne acharnée contre ces produits. Au volet industrie, Aoun a fait savoir que les produits sidérurgiques en Algérie connaîtront une plus grande diversification à partir du deuxième semestre de 2024. Une étude de faisabilité est actuellement en cours pour étendre le projet de complexe de Bellara afin d'augmenter sa capacité de production à 4 millions de tonnes par an. Le complexe de Tosiali à Oran sera, lui, opérationnel au deuxième semestre pour la production de fer-plat, destiné notamment aux industries de l'emballage, de l'automobile et de l'électroménager, couvrant ainsi 80% des besoins du marché national de ce type de produit avant que le complexe de Bellara à Jigel ne le rejoigne au premier semestre de 2025 pour produire ce type de fer. Tourisme, tourisme médical, si vous ne savez pas de quoi il s'agit, il s'agit de se faire soigner dans un autre pays que celui de votre lieu de résidence. Nous en parlons aujourd'hui à l'occasion du salon international qui se tient à Alger. Comment améliorer les prestations de services lors de cette troisième édition ? Dr Yasser Badour, PDG de Pharmex, en parle à Soraya. C'est une édition exceptionnelle vu qu'on s'est basé sur le principe de comment améliorer nos structures de santé pour être un pays qui reçoit des patients de l'étranger. On a invité plusieurs délégations à majorité africaine pour leur montrer qu'on a de belles structures, qu'on a toutes les capacités et les possibilités d'être un pays qui reçoit des patients de l'international. Quelques expériences ont été faites auparavant. On a ramené quelques patients pour se traiter ici en Algérie. Ils étaient très très contents. L'Algérie possède toutes les capacités humaines, structurales, pour être un pays destinataire du tourisme médical. Des propos recueillis par Soraya Roselaine. Les prix mondiaux des denrées alimentaires, après avoir baissé de quelques 13% en 2023, ont encore reculé durant ce mois de janvier sous l'effet de la baisse des prix des céréales et de la viande, indique la FAO, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, qui suit la variation des cours internationaux d'un panier de produits de base. Celui-ci s'est replié de 1% comparativement à décembre dernier. Les zones humides déclinent rapidement en raison de l'impact humain, aggravé par la crise climatique et la perte accrue de la biodiversité. C'est ce qui intensifie la crise de l'eau et la menace de la sécurité alimentaire, indique encore une fois la FAO. Ce 2 février, c'est la journée mondiale des zones humides. En termes simples, les zones humides sont le berceau de la diversité biologique, des étendues d'eau qui permettent à un nombre incalculable d'espèces de plantes et d'animaux de survivre. Ces espaces ont cependant besoin d'un coup de pouce pour préserver cette biodiversité. C'est ainsi que chaque année, à la même date, on organise des campagnes de plantation. C'était le cas hier au barrage de Douira. Solaïa Roslène, reportage. Cheveuchant les communes de Douira, Mahalma et Tesalal Merja, cette infrastructure hydraulique a abrité des portes ouvertes sur le rôle de la forêt et la protection de notre écosystème. Iman Saidi, chef de service à la Direction Générale des Forêts et du Barrage Vert. C'est une zone humide artificielle qui est parmi les zones humides de la capitale. Après avoir réalisé une opération de plantation de mille arbres au niveau de ce site, au niveau de ce barrage de Douira, nous allons procéder à un lâcher symbolique de canards, d'espèces canales colvaires. Ce sont des espèces qui caractérisent les zones humides au niveau de l'Algérie, au niveau du territoire de la Hulaya d'Alger. Un riche programme d'activité a été organisé. En collaboration avec les établissements scolaires et le mouvement associatif, ces sorties récréatives en ravient les élèves du cycle primaire. L'Algérie compte actuellement 50 zones humides classées sur la liste Ramsar des zones humides d'importance internationale. Ces zones humides contribuent au développement durable et au bien-être des populations sur les plans environnementaux, économiques et sociaux. Pareil à Djelou, la conservation des forêts et les responsables du parc national de Taza ont embarqué les jeunes écoliers pour une visite des principales zones humides de la Hulaya. Abdelhamid Zouad pour la chaîne 3. Les responsables ont prévu une riche animation mettant à contribution les établissements scolaires, avec notamment des sorties sur le terrain, pour inculquer aux jeunes écoliers l'importance de ces zones où cohabitent une riche faune et flore, des sites très fragiles qu'il faudrait protéger. La directrice du parc national de Taza à Djigel, Lilia Boudouhan. Le riche programme a été établi par la direction du parc national de Taza pour la célébration et aussi la sensibilisation vis-à-vis de l'intérêt de ces zones humides au niveau de la Hulaya de Djigel. En citant des portes ouvertes au niveau des différents musées du parc national, le musée principal de la nature, au siège Kisir, et aussi au niveau du secteur Selma. Les zones humides sont indispensables aux êtres humains. « Bénéficiant d'une position idéale, la Hulaya de Djigel dispose d'une réserve de biosphère, celle de Bliberaïd, classée en juin 2003 dans la liste internationale Ramsar, sans compter de nombreux autres sites intéressants. Ces zones, telles de véritables amortisseurs climatiques, sont souvent agressées, soit par l'homme à cause de son incurie ou la dégradation naturelle. » Djigel, Abdelhamid Zouad, Alger, Chine 3. Et plus de 9000 oiseaux d'eau migrateurs ont été recensés à travers les différentes zones humides de Worgla durant une opération récente de comptage. Parmi les espèces d'oiseaux observées par les ornithologues figurent le flamant rose, le canard sauvage, la cigogne blanche, ainsi que de nouvelles espèces, telles que le faucon d'Eléonor. Toujours dans la perspective du Forum international des pays exportateurs de gaz, prévus fin février à Alger, nous allons tenter de comprendre le fonctionnement du marché international du gaz, nous concernant sur quelle base la Sonatrac détermine le prix du mètre cube, élément de réponse dans ce reportage signé Sophia Boukarcha. Un des plus grands exportateurs de gaz avec plus de 60 milliards de dollars en 2022, Abdaraouf Irfoulma, ingénieur technico-commercial au niveau de la direction exportation gaz Sonatrac. « Lors de la conclusion des contrats, il faut une analyse approfondie sur le marché, en tenant compte des facteurs tels que l'offre et la demande, la fluctuation des prix, les événements géopolitiques, ainsi que les conditions météorologiques. » Les prix fluctuent fortement, la compréhension du marché est obligatoire. C'est pourquoi on fait appel aux traders qui se dressent en tant que maîtres de la navigation. « Le métier de trader exige une compréhension des marchés, la gestion des risques, ainsi que les compétences de négociation solide, une veille constante pour s'adapter au changement du marché. » L'engagement, la qualité, font de Sonatrac un acteur majeur sur la scène énergétique mondiale, mais surtout fournisseur sûr et fiable. Amzien Lemia, ingénieur études commerciales au sein du département exportation du gaz naturel liquifié. « L'engagement ferme envers la sécurité opérationnelle. Des normes strictes de sécurité sont appliquées tout au long de la chaîne d'approvisionnement, depuis la production jusqu'à la livraison, ce qui renforce la confiance de ses partenaires commerciaux. Sonatrac respecte aussi les termes des contrats et les délais d'ivraison convenus avec ses clients. Sonatrac, c'est aussi l'approvisionnement en gaz naturel sur le marché national. Cela joue un rôle crucial dans la dynamique et la croissance économique du pays. Et on arrive au sport avec Ali Hamouch. Ali, bonjour. Bonjour Siam. Alors, cette Coupe d'Algérie de marche sur route qui se déroule ce matin dans la capitale. C'est la 13e édition de la Coupe d'Algérie de marche sur route qui a été baptisée le Hajj Mohamed Meshkal. Et ça s'est déroulé au Sato du complexe Mohamed Boudiaf. Et pour nous en parler, notre spécialiste maison en athlétisme, Malik Louhla. Bonjour Malik. Bonjour Ali, bonjour Siam. Donc effectivement, l'épreuve du 20 kilomètres marche sur route s'est achevée ce matin. Et vu la victoire chez les seigneurs messieurs du sociétaire du SSM, Sidi Mohamed Ismail Ben Hamouda, qui vient de réaliser un excellent temps d'1h24 minutes et 3 secondes, suivi par Ayman Ben Saha de l'Océ Ben Akloun, avec une performance d'1h25 minutes et 37 secondes. Chez les dames, la victoire est revenue à Sohad Asie du MB Béjaya, avec un chrono d'1h37 minutes et 15 secondes, suivi par Mélissa Touloum de l'AMC Béjaya, avec un temps d'1h41 minutes et 46 secondes, a signalé que ces quatre athlètes viennent de réaliser les minimas de participation aux prochains Jeux africains au Ghana à partir du 18 mars prochain, ainsi que ceux d'échantonnage d'Afrique d'athlétisme, qui devront se dérouler à Yaoundé, au Cameroun, à partir du 19 juin prochain année. Merci Malik pour tous ces détails concernant la 13e édition de la Coupe d'Algérie de marche sur route. Autre Coupe d'Algérie, celle de football avec les 32e de finale qui débutent aujourd'hui. Au programme, 16 matchs des 32e de finale de la Coupe d'Algérie de football, avec une rencontre qui mettra aux prises deux pensionnaires de la Ligue 1, il s'agit de l'USU qui accueillera l'étoile sportive de Ben Akloun, ce sera à partir de 14h30. Le tenant du titre, Laiso Shleff, qui jouera en déplacement à Berika, alors que le leader de la Ligue 1, le Mouloudia d'Algérie, jouera également en déplacement face au NRB Etlerma. Il y aura également cette rencontre entre deux pensionnaires de Ligue 2, entre le Nasr Hussinday et le Ouïdade de Mostaganem, et ce sera en direct sur les ondes d'Algérie 3 à partir de 15h. Et enfin, les quarts de finale de la Cannes 2023 qui débute également aujourd'hui. Et la Coupe d'Afrique des Nations qui se poursuit aujourd'hui avec les deux premiers quarts de finale à 18h. Il y aura ce match entre l'Angola et le Nigeria, et à 21h, cette superbe affiche entre la République démocratique du Congo et la Guinée. Voilà donc qui termine ce journal, réalisé par Ahmed Dadou et Amine Ségni. Merci également à Sédharkite à la technique. Nous sommes à la régie d'antenne. Mouni au streaming vidéo. Tout de suite, c'est le bulletin météo. Il vous est présenté par Amine Mounir. Très bonne suite des programmes sur Algechane 3. Amine Mounir.